Non, en effet, comme je l'ai déjà dit et souvent rappelé, les enfants n'étaient pas partie civile au cours de cette instruction. Et l'objectif aujourd'hui, et l'objectif pour moi qui les représente, c'est qu'ils retrouvent cette place des victimes. Parce que, à mon sens, ils sont les plus grandes victimes après Julie, simplement parce que leur mère n'est plus là et que c'est leur père qui est dans un box aujourd'hui. Vous y êtes revenus aussi plusieurs fois, ils ont été exposés à beaucoup de choses ? Manifestement, c'est ce que nous disent les témoins, ils ont été épargnés de pas grand chose, ces enfants, qu'il s'agisse des violences morales, puis des violences physiques. Et même, après les faits, finalement, force est de constater que leur père ne les a protégés de pas grand chose. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup entendu parler de ces enfants et justement, le seul moment où il en a parlé, c'est lorsqu'il a dit que c'est au moment de Thierry qu'il a pensé à ces enfants. Je vous laisse en déduire ce que vous souhaitez en déduire. Ils ont été entendus une seule fois, est-ce que ça suffit à approuver les dégâts ? Non, je ne crois pas. Et c'est aussi mon rôle aujourd'hui, c'est de venir expliquer quelle est la souffrance de ces enfants, quelle est l'évolution de ces enfants, et toutes les inconnues liées à l'évolution de ces enfants qui sont encore très jeunes, puisqu'ils n'ont que 10 et 12 ans. Je ne suis pas surpris par les déclarations qu'il a faites. D'ailleurs, du reste, je n'ai pas souhaité le questionner, puisque vous savez que tout au long de l'instruction, et même avant l'occasion de la garde à vue, il s'est enfermé dans le déni et a livré des explications particulièrement indigentes qui sont contredites frontalement par les éléments techniques qui ont été recueillis sur la scène de crime. Je ne crois pas que tel sera le cas. En tout cas, je l'appelle de mes voeux parce qu'il est encore temps pour lui de dire la vérité, de s'expliquer, d'expliquer par exemple qu'il était envahi par la jalousie, que cette jalousie était terrible, et qu'il n'arrivait pas à se dominer, qu'il n'arrivait pas à la contrôler, et qu'il en était arrivé à traquer la mère de ses enfants, à la poursuivre, à la pourchasser, à la menacer, à la harceler, à la violenter psychologiquement, physiquement, s'il pouvait le dire, s'il pouvait lâcher quelques mots qui puissent nous permettre de comprendre ce qui a pu l'habiter au moment de ce geste. Je crois que cela permettrait effectivement d'éclairer un certain nombre de zones d'ombre.